Allez la visoconférence, c'est à vous cher Alex Vizorek, on était au Guyana, on va rester en Amérique du Sud parce que vous vouliez commencer par la fin du voyage d'Emmanuel Macron au Brésil. Et oui, il a été accueilli en grande pompe, on l'a parlé ici depuis plusieurs jours par le président Lula. Et les deux ont notamment donné un dernier point presse ensemble auquel Lula a mis fin en déclarant ceci. Les gens doivent partir, Sarkozy et moi allons nous rendre à Rio de Janeiro, Macron et moi allons nous rendre à Rio de Janeiro ce soir. La perspicacité de ce Lula, en 48 heures de visite, il a tout de suite cerné la personnalité de notre président, un coup d'œil. Mais en passant à une autre rencontre au sommet. Et oui, dans le cadre des élections européennes, Jordan Bardella a accepté un débat, je ne sais pas si on a entendu parler, le 9 avril sur Figaro TV avec Manuel Valls. Mais oui, Manuel Valls en 10 ans est passé de socialiste à community manager du RN. Alors, pour Bardella évidemment, je comprends, je comprends. C'est important avant des matchs à enjeux de faire un petit match amical contre un sparring partner pas hyper affûté. Puisque Manuel Valls, il ne se présente pas aux Européens, il s'en fout, il n'y a pas de programme, il est juste là pour se montrer à la télévision. Et en plus, vu les positions de Valls sur certains sujets, ça ressemblera parfois moins à un débat qu'à un brainstorming, surtout sur Figaro TV. Mais bon, le problème, c'est que quand les deux vont s'accorder pour dire qu'il y a trop d'étrangers en France, on va même être d'accord un peu avec eux, puisqu'il y a au moins un italien et un espagnol dont ce serait bien passé. Faites gaffe, vous recommencez à faire des blagues de gauche. Repensez à votre salaire. Il y a un mec de gauche et un mec de droite dans la blague, c'est bon. Allez aux Etats-Unis, Donald Trump a décidé, quelques jours avant Pâques, de vendre des bibles. Il vend des bibles, Donald Trump, le mec qui a 4 ans était président des Etats-Unis aujourd'hui. C'est un témoin de Jéhovah. La Bible qu'il qualifie comme étant son livre préféré. C'est son livre préféré. Alors bon, après, ce n'est pas anormal que ce soit son livre préféré. C'est le livre qu'il a eu le plus en main. En tout cas, il avait la main dessus. Et il disait, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, à l'ouverture de tous ses procès. Enfin, en tout cas, comme il vend la Bible pour payer ses frais de justice, parce qu'il a trompé sa femme avec une actrice porno. Même s'il l'a lu, je ne suis pas sûr qu'il ait tout bien compris dans le bouquin. International encore. La Thaïlande vient de franchir une étape cruciale vers la légalisation du mariage pour tous. Les députés thaïlandais ont donné ce mercredi leur feu vert à une large majorité. Oui, et je remarque qu'ils ont fait ça juste après la disparition de Frédéric Mitterrand. Peut-être c'est pour éviter les quiproquos. Parce que le mariage pour tous, oui, mais le mariage pour tous, ceux qui sont majeurs, bien évidemment. Technologie de l'Union Européenne appelle les plateformes en ligne comme X, Facebook et TikTok à identifier clairement les contenus générés par intelligence artificielle. Oui, ça c'est important et je sais de quoi je parle ici. Non, c'est plutôt une bonne idée que les gens sachent ce qui vient d'une IA et ce qui est réel. Bonjour, c'est Gérard Larcher. Je voudrais dire que c'est très important ça, parce que moi, ça fait plusieurs fois qu'Alex Vizorek me fait dire n'importe quoi à l'antenne. Je suis désolé, pardon M. Larcher, mais donc vous ne l'aimez pas beaucoup ce Alex Vizorek ? Ah non, je l'adore. D'ailleurs, je vous conseille tous d'aller le voir en spectacle au Casino de Paris, du 20 au 23 novembre. Bon merci, je vais être honnête, il s'agissait d'une intelligence artificielle. Pour la voix, le contenu c'est réel, mon spectacle est super, et ce sera effectivement au Casino de Paris, du 20 au 23 novembre. Oui, et santé maintenant, des cas de grippe aviaire inédits détectés chez des vaches laitières aux Etats-Unis. Voilà, des cas de grippe aviaire détectés chez des vaches laitières, il y a donc deux options. Soit le virus a muté fortement pour se transmettre d'une espèce salaud, soit il y a un poulet. C'est vu un peu trop beau et qu'a essayé d'avoir une relation pas très catholique avec une vache. Dernière info, des chercheurs français ont constaté un risque accru de tumeurs au cerveau dû à des molécules présentes dans certains contraceptifs. Oui, ça m'a attristé parce que du coup, il faut choisir entre le risque de tumeur et le risque d'avoir un enfant. Et ça, c'est vrai que c'est pas simple. Non mais c'est vrai que soit il faut choisir d'avoir une tumeur au cerveau, soit avoir mal de tête pendant une quinzaine d'années. C'est même plus grave puisque l'un augmente les chances de mourir et l'autre vous en donne envie beaucoup plus souvent. Donc courage aux futurs parents, mais encore plus peut-être à ceux qui n'ont pas envie de le devenir. Merci beaucoup Alec. Bonsoir, continue.